Entre 1774 et 1789, François de Montville créa un jardin magnifique non loin du village de Retz, en lisière de la forêt de Marlis. Ce parc paysagé aux essences rares occupait à son origine 38 hectares et était agrémenté de 17 édicules de fantaisie que l'on appelait fabrique. On trouvait ainsi un temple du repos, un pavillon chinois, une rotonde, une maison rustique, un obélisque, une glacière surmontée d'une pyramide, un théâtre découvert, une tente tartare, les ruines d'une vieille chapelle du XIIIe siècle ou encore une maison colonne qui étonnait par son architecture étrange. Quel personnage, ce Montville ! Il est né en 1733, à Alençon, sous le nom de François-Nicolas-Henri Racine du Jonquois. Le considérable héritage que lui avait laissé son grand-père lui permit de mener une vie de luxe et d'oisiveté consacrée à la musique, à l'équitation, à l'architecture, à la botanique et surtout au plaisir. Dès 1785, le désert de Retz accueille des visiteurs de renom et de nombreuses manifestations. Le désert attira très vite de nombreux visiteurs illustres venus du monde entier. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, le roi de Suède et bien sûr la reine Marie-Antoinette. Mais tout un chacun pouvait le visiter en achetant un billet. Ah, les fêtes ! Dieu sait s'il y en eut. Sous-titrage Société Radio-Canada Réception, concerts, spectacles et caisses. Pièces de théâtre. Cela n'arrêtait pas. Les invités se voyaient proposer bisques de pigeons, perdrix aux marrons et autres mets délicieux confectionnés dans des cuisines qui communiquaient par un tunnel avec la maison Cologne. Mais tout a une fin. Vendu en 1792, le désert s'endormit doucement. Bien que classé en 1941, il était à l'abandon quand André Malraux utilisa son délabrement pour justifier son projet de loi de sauvetage des monuments historiques. La commune de Chambourcy en devint propriétaire et l'ouvrit au public en 2007. Aujourd'hui, il n'est plus si grand et quelques fabriques ont disparu. Mais il est l'un des rares jardins pittoresques anglo-chinois à subsister dans une forme proche de sa création d'origine. Et il reste l'essentiel, l'esprit des lumières. Et mon ville, me direz-vous ? Arrêté durant la terreur, il fut accusé des crimes d'anglomanie et de trop aimer la vie, ce qui, quelque part, peut paraître contradictoire. Il fut libéré onze jours après la chute de Robespierre et succomba trois ans plus tard d'un abcès à la gencive en ne laissant que des dettes. Après avoir échappé à la guillotine, avouez que ce n'est pas de chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501